C'est très important. C'est ce qu'on a dit. Alors, dans ce sens où nous sommes venus aujourd'hui, avec les révélations que vous savez, Moustapha Diakhaté l'a fait pour le quotidien de tous les peuples. C'est ce qu'il a dit sur le patrimoine foncier que vous savez. C'est ce qu'il a dit. Moustapha Diakhaté a un terrain agricole sur 43 000 mètres carrés, un volet de Saint-Dierat. Nous savons qu'il y a 3 200 mètres carrés au volet de Ndiaga Nyaou. Une maison bâtie sur 2 000 mètres carrés à Mermoz et attribuée par le syndicat des impôts des positions justifiées par le fait, selon Moustapha Diakhaté, que Bassiou Diakhaté était inspecteur des domaines. La lutte contre la prédation foncière devrait donc aller dans le sens de mettre à nu les propriétés foncières de Ousmane Sonko, Cheikh Diba, Walid Diouf Bodjan. Bref, tous ceux qui ont été inspecteurs des domaines depuis 2 000. D'après Moustapha Diakhaté. C'est ce qu'il a dit sur le quotidien de Le Peuple. Il va savoir qu'il s'agit de Saint-Dierat. C'est ce qu'il s'agit de 43 000 mètres carrés. Il s'agit de 3 200 mètres carrés. C'est ce qu'il s'agit aussi. Il s'agit d'impôts et domaines. Pour nous dire, c'est ce qu'il s'agit de Soussi Phi, dans le pays du Sénégal. Il s'agit d'où Ousmane Sonko, Cheikh Diba, Walid Diouf Bodjan et tous ceux qui ont été dans l'impôts et domaines. C'est ce qu'il s'agit de 2000. C'est ce qu'il s'agit d'où Moustapha Diakhaté. C'est ce qu'il s'agit d'où Moustapha Diakhaté. Moustapha Diakhaté. Moustapha Diakhaté. Il a fait sa déclaration de patrimoine. Il s'agit de ce terrain. Il s'agit d'où le président Basirou Diomaï Fay. Il s'agit d'où le déclare. On a dit une déclaration de patrimoine. Il s'agit d'où il a dit un terrain. Il s'agit d'où il a dit qu'on a des bords. Il s'agit d'où il s'agit d'où il s'agit d'où. Il s'agit d'où un terrain de 80 mètres, 46 mètres à Ndiaga Nyao, acquis en 2017 à 3 millions de francs CFA Un terrain agricole de 4,3 hectares dans la commune de Sandiara acquis en 2022 à 15 millions 50 000 francs. Un investissement, clôture, forage, bassin, pompe et système d'irrigation pour l'exploitation du champ hors semences et frais personnels 29 600 000. Donc un terrain nu de 200 mètres carrés à Tchès acquis en 2009. Donc c'est ce que le Président a fait pour la déclaration de patrimoine. Il s'agit d'une révélation à Moussipois. Il s'agit d'une élection présidentielle. Il s'agit d'une élection présidentielle. Il s'agit d'une déclaration de patrimoine. Donc il s'agit d'une élection présidentielle. 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 Il n'a rien de savoir. Il a été un scandale, il a déclaré de nous, nous a déclaré de nous et de nous déclarer. Cela n'a pas eu un problème. Le président a déclaré, nous nous disons que nous sommes en train de se dire. Et d'ailleurs, plus grave, le président, nous nous disons que nous sommes en train de se dire. Si vous avez 3 millions, 15 millions, 29 millions, vous allez passer à la banque, le président a déclaré 30 millions de francs CFA. La banque du business a déclaré 8 millions. La banque du particulier a déclaré 10 millions de francs CFA. C'est vrai, c'est la transparence. Le président Macky Sall a déclaré. Il n'a pas entendu que vous l'avez entendu. Il a fait une déclaration de patrimoine. C'est-à-dire qu'il a été dénoncée du temps du président Macky Sall. Si on le dénoncée aujourd'hui, au moins, nous comprenons qu'il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. 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 Il y a peut-être une personne qui a dit que Moussa Fahdia, il n'y a pas d'accord. Il y a des problèmes. Il y a des révélations. Le président Dioma, il a fait la déclaration de patrimoine. Donc nous allons aller dans le sujet qui est le plus important de nos femmes. Donc nous avons les plus foncés sur toi. Mais Moussa Fahdia, je ne sais pas ce qu'il y a. L'âge, c'est un synonyme de sagesse. Parce que si vous avez entendu ce que vous avez dit, il y a des conseils. Mais Maka, il y a des tutoriels. Maka, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc, nous allons aller. Alors, Mata, Moussa Fahdia, mais aussi, sauf si vous le savez, tout de suite, Wally Diouf, Baudian. Tu sais, tu sais, aujourd'hui, si tu regardes l'angle, il y a des informations. En tout cas, il y a une touche politique. En tout cas, d'opposants, il y a des informations. Parce que, aujourd'hui, Moussa Fahdia, c'est Wally Diouf Baudian, Ousmane Sonko, Barsiru Djamayfaye. Aujourd'hui, j'aurais préféré, qu'il y ait un autre domaine, peut-être que les Sénégalais, on sentit le même, qui est un autre, 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 un autre. En tant que plé, tu as une nouvelle et qui est une nouvelle réélation, peut-être une nouvelle révélation sur le territoire. Non, mais excuse-moi, je ne suis pas convaincue, c'est que, regarde les rapports des gens, et tout ce qui est un autre. Exactement. Et la lave, toujours les rapports, et tout cela, ça ne sert, c'est à pas grave. Mais nous, vous êtes nombreux, c'est un peu le point. Je tiens donc, j'ai l'impression que tu as un poids, parce que, c'est un peu le point, c'est un peu de personnes sénégalais, qui ont mis, là que je me suis compte. C'est une affaire opposante. Il est engagé un Sénégalais, sauf qu'un Askan lui a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'accord pour nous parler de la personne ? Non, c'est une deuxième. Il y a tout ce qui s'est passé. Il y a une réelle des personnes qui travaillent à la DGID. C'est la réalité. Si vous avez une minorité, elle a été en train de se faire. Souffle au Sénégal, elles sont en train de se faire. Et puis, le scandale, ce qu'on parle de Souffle, c'est qu'il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de comprendre qu'ils ne sont pas en train de travailler dans l'employeur-domaine. Et d'ailleurs, ce qu'on a fait à Souffle, à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec l'employeur-domaine. Donc, peut-être qu'il a voulu faire une corrélation entre le travail de la DGID et l'OMS. Souffle, vous savez, d'habitude, quand il y a un travail, c'est très rare que vous le voyez. Et pour moi, l'analyse de l'analyse, c'est qu'il y a une déclaration de patrimoine en 2012. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il y a un travail d'une-elle entre les deux-mêmes. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a des enquêtes. D'ailleurs, c'est une occasion. Ce n'est pas encore une occasion. Pourquoi Moussafa est d'accord avec cette situation? C'est une situation. Il y a des gens qui sont très 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 forts, on connaît des 10 et 21 ans. Pourquoi? C'est pourquoi nous parlons sur Kayoui, le Président Djemay, nous l'avons dit au Sénégalais. Il a fait une déclaration de patrimoine et présenté au Sénégalais. Pendant ce temps-là, leurs candidats ont fait une déclaration de patrimoine. Ils l'ont dit. 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 C'est ce qu'on a dit. Je suis attendu. Il est en train de sortir de la Présidente de la République. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, sérieusement. L'accusation est dix. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'on nous le met. Il a pris l'empoir de l'empoir de l'empoir de l'empoir de 2000. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ce que je dis. Il n'y a pas d'habitude. Il n'y a pas d'habitude. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'habitude. Ils ont dit qu'ils sont mariés. Ils sont mariés. Mais ils vous étaient mariés. Parce que tout ça, il ne connaît pas encore plus. Il n'y a pas d'habitude. Je ne me souviens pas. Le problème est qu'il n'y a pas de problème. Les gens, nous ont dit. Mais Ousmane Songho et la famille sont les plus patients. Ils sont les mêmes. Mais ils ont dit que quand ils s'ils ne sont d'accord. Et ils sont les mêmes. Ils m'ont dit qu'ils étaient prêts. Et qu'ils ont été..." C'est la logique, c'est la logique, mais nous voulons que les gens vivent et que les gens vivent. Et tout le temps, c'est une communication. En tout cas, j'attends ces preuves. Quand j'ai dit cela, j'ai dit qu'il est furdeux. Quand j'ai fait que Diomaï, j'ai pris le souf. Je ne sais pas ce que ce soit, Diomaï, Ousmane Songo, Walu Duf-Bogna, ils sont tous les Sénégalais. Quand j'ai pris le souf, ils ont pris le souf. Donc, quand j'ai fait que Diomaï, j'ai pris le souf. Je ne sais pas ce que je vous disais mais c'est tout le monde. Parce que c'est une déclaration de patrimoine de Diomaï. C'est ce qu'il a. Tu as dit qu'il y a une autre chose. On va les reprendre la même chose. C'est ce qui a dit que c'est une déformation. C'est ce qui a dit que le président Diomaï a. C'est ce qui est venu et vous pouvez lui donner vos commentaires. D'informations. Alors, Momo, c'est tout le monde qui est dans le rapport.